De l'Empire de Charlemagne à la naissance de la féodalité de 814 au XIe siècle. A la mort de Charlemagne en 814, son fils Louis le Pieux parvint à maintenir l'unité impériale. Mais en 840, à sa mort, ses fils se disputent son héritage. Cela aboutit au traité de Verdun de 843, l'Empire carolingien est divisé en trois royaumes. Cette division entraîne un affaiblissement de l'autorité royale qui est aggravée par les attaques au 8e et au 9e siècle des vikings venus du nord, des hongrois venus de l'est et du monde arabo-musulman. La défense de la population et donc le pouvoir passe dans les mains des puissants locaux et d'une caste de guerriers professionnels. Le pouvoir royal s'affaiblit donc et les grands seigneurs obtiennent une quasi-indépendance. Dans ces principautés, comtés ou duchés, les hommes d'armes qui servent ces grands seigneurs obtiennent des fiefs, des terres, qu'ils possèdent de manière héréditaire et dont ils deviennent les seigneurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !